Thierry Jonquet, Les Orpailleurs, apparition de Robert. Quand il le vit descendre du taxi, Démiglio comprit que Robert n'avait guère dû dormir de la nuit. Il traversa la petite place, bousculant au passage des barrières installées par les prétoriens pour venir à sa rencontre. Pâle, déjagant des la mine des fêtes, frissonnant dans son blouson, Robert semblait à bout de nerfs. Sa main tremblait quand il alluma la gitane qui pendait à ses lèvres et lissa ses cheveux grillés, bourriffés, et étira sa carcasse, bailla et pusta quelques cents de tabac sur son pantalon et prit le bras du Démiglio. « Où est le prog ? » demanda-t-il, après avoir toussé pour s'éclaircir la voix. Il fixait Démiglio de ses yeux injectés de sang et entouré de larges cernes noires. « En route probable, répondit l'inspecteur, se détendant le regard. C'est une nana, elle doit se pomponner avant de... » Robert n'attendit pas la fin de la phrase. « Bon, allez, montre-moi, pas ce devant. » Dit-il en s'enfonçant vers le porche du 10 rue de la Sainte. Il s'agissait d'une construction de quatre étages, à la face gondolée et maculée de tags. Quelques guirlandes de pauvres linges pendaient aux fenêtres. Au quatrième, une large brèche s'ouvrait dans le mur. On avait collementé tant bien que mal à l'aide de morceaux de tôles ondulés et qu'une végétation hybride, mi-hilière, mi-chien-dent et n'avait pas tardé à coloniser. De gros madriers de soutènement se dressaient entre les immeubles du 10 et du 12. Dans l'interstice, les riverains avaient pris l'habitude d'abandonner divers détritus qui formaient un monticule où s'ébattaient une colonie de chats aux poils pelés. « Vous avez failli vous faire attendre, » grommela Sandoval en serrant la main de Robert. « Enfin, de toute façon, le substitut n'est pas encore arrivé. Je suis déjà monté et ce n'est vraiment pas un spectacle réjouissant. » Robert hocha la tête. Robert lui trouvait un air de ressemblance avec ses bellâtres qu'on le voit, que l'on voit se trémousser dans les pubs pour stick désodorisant. Il tolérait difficilement d'avoir à travailler sous ses ordres. Il savait par ailleurs que Sandoval avait utilisé ses relations familiales. Son père était préfet pour décrocher son poste en trichant avec la liste d'aptitudes. Les deux hommes se dévisagèrent un long moment. Robert se tira à l'oreille, tira longuement sur la gitane, puis réprima un nouveau baillement. « Où est la DPJ ? » demanda-t-il en regardant autour de lui. « J'aurais dit que nous prenions les choses en main dès que je suis arrivé. » Sandoval y sont partis, Robert le regarda, navré. « Vous êtes certain qu'il s'agit d'un homicide ? » « Ah, ah ! » « De toute évidence. » « Oui ! » répondit Sandoval. « Allez-y monter, je vais attendre ici l'identité judiciaire. » Robert poussa un soupir, jeta sa cigarette. Dimeglio pressa le pas pour le précéder dans l'escalier. Les murs, encroutés de salpêtres, étaient couverts de graffitis obscènes. Là-haut, sous les combles, Robert reçut le secours de l'officier des pompiers. Arrivés les premiers sur place, ceux-ci avaient coiffé leur masque à gaz et Robert s'était vu graffitifier d'un de ses précieux ustensiles. Il contemplait le corps au travers de lunettes grillagées, ainsi quadrillé, divisé en facettes. Son champ de vision ressemblait à celui d'un insecte. La pièce a été minuscule et à moins d'imaginer un scénario catastrophe, il n'était pas raisonnable de penser qu'elle avait été récemment habitée. Sous-titrage Société Radio-Canada